Coucou mes décorologistes et de bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever des taches de pipi sur les lits. Alors on en a tous, des petits enfants, des animaux, chiens ou chats, et ça se peut qu'ils ont un accident sur le lit. Alors le matéla de mon fils est quand même nouveau, ça fait, je peux dire ça fait 5 ans parce qu'on l'a acheté, quand il a transitionné de son berceau à un lit d'adulte, alors je peux dire ça fait au moins 5 ans. Alors le matéla est quand même nouveau, mais je peux voir ici il y a quelques taches. Alors je ne pense pas même que c'est du pipi, je pense que c'est du jus, parce que si ce serait du pipi, ça serait un peu plus vert ici. Mais peu importe, on va enlever ces taches. Alors j'ai vu cette astuce-là sur TikTok, alors espérons que ça marche. Alors pour cela, on aura besoin de quelques ingrédients pas chers du tout, et je suis sûre que vous en avez tous chez vous. Alors si c'est le cas, ben continuez de regarder pour voir cette astuce, comment enlever des taches de pipi sur le lit. Alors voilà un close-up du matéla, vous voyez là à gauche, il y a un peu des taches foncées. Alors l'idéal serait d'avoir un couvre-lit. Alors je vous conseillerais que si vous avez des enfants de bas âge, même pour vous-même en tant qu'adulte, on a toujours des accidents ici et là. Alors si vous pouvez vous procurer un couvre-matéla, allez-y. Alors mes décorologistes, si cette astuce ne marche pas, allez de la mettre TikTok. Ne venez pas m'attaquer ici. Et n'inquiétez pas de mes gants là de ménage, on sait que ça se brise et tout et tout. Bon, alors, passion, alors pour cela, vous aurez besoin des ingrédients que vous pouvez trouver à travers votre maison ou même à pas cher, même à un dollar. Alors pour cela, on aura besoin du péroxyde d'hydrogène, ça vous pouvez l'acheter au Dolorama pour un dollar. Vous aurez besoin du bicarbonate de soude et du liquide vaisselle de votre choix, moi j'ai donne. Et aussi, encore une fois, ça c'est optionnel, comment on appelle ça, de l'huile essentielle. Moi j'ai lavender parce que lavender, on sait que ça calme et ça fait dormir. Un bocal comme ça en plastique. Un spray comme ça, un dispensaire comme ça. Moi j'appelle ça un piche-piche. Un entonnoir et une cuillère. Alors, allons-y. Dans le conteneur, vous allez verser du péroxyde d'hydrogène. Trois cuillères de bicarbonate de soude. Du liquide vaisselle. Et quelques gouttes d'huile de lavande. Par la suite, mélangez le tout. Remuez-le très bien. Et videz le tout à l'aide de votre entonnoir dans votre conteneur pour H2P. Votre pch pch. Comment j'appelle ça ? Alors, notre solution est prête à être aspergée. Alors, j'ai mis le matelas en vertical car je ne veux pas que la solution pénètre vraiment en profondeur. J'ai vraiment envie de garder ça seulement à la surface. J'ai envie que la tâche s'éclaircisse et que les odeurs disparaissent. Alors, mes décorologistes, on sait que la propreté et le décor vont main dans la main. Alors, j'aime toujours nettoyer avant d'arranger ou décorer un endroit. Ça marche vraiment, ça va vraiment main dans la main. Alors, allons-y et commençons à asperger notre contenu, notre un, sur le matelas. Alors, j'en mets une quantité généreuse. Je veux vraiment que ça pénètre. Alors, la raison pourquoi j'ai mis mon matelas de cette position, je n'ai pas envie que ça pénètre à moi à l'intérieur, mais juste à la surface, quoi. Parce qu'on essaie d'enlever la tâche. Alors, juste pour dire, si le pipi est nouveau, si par exemple, l'incident est bientôt juste d'arriver, c'est mieux de prendre une éponge, une microfibre, la tremper dans l'eau bien, l'essorer et tamponner sur le matelas. Ça, ça va absorber le liquide plus vite de cette façon. Alors, ça, c'est vraiment pour enlever la tâche et les odeurs définiment du pipi. Ou même d'un jus ou quoi que ce soit. Ou de la sueur. Si vous suez beaucoup, faites ça aussi de temps en temps. Ça va, ça va vous aider. Parce que changer un matelas, tout le temps, tout le temps, c'est pas donné. On dit, la vie d'un matelas, ça a 8 ans. Ça a au moins 8 ans. Donc, si on peut le garder un peu plus longtemps, ça aidera toujours. Alors, j'asperge mon contenu. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, j'avais dit que j'allais le laisser pour une demi-heure. Non, j'avais dit une heure. Mais, j'ai pas le temps. Non, alors, là, ça fait déjà une demi-heure à 45 minutes que c'est en train de mijoter. Quand vous m'avez vu, j'ai rajouté du bicarbonate de soude. Parce qu'on sait que le bicarbonate de soude, ça absorbe. C'est aussi, ça éclaircit. C'est un bon nettoyant. Alors, j'ai ajouté ça aussi. Et je vois, ça commence. Je vois vraiment, je suis vraiment impressionnée. Ouais, je vois que les tâches se sont éclaircies. Ouais. Ouais. Alors, définiment, quelque chose à faire. Alors, maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va aspirer l'excédent du bicarbonate qui n'a pas été absorbé. On va l'aspirer. Et par là-dessus, vous allez vraiment voir le résultat. Après ça, je vais mettre aussi un ventilateur pour pouvoir sécher bien le matela. Alors, allons-y. Aspirons le matela. Sous-titrage Société Radio-Canada Rendu final. Je suis vraiment contente pour être honnête avec vous. Alors, TikTok, tu ne m'as pas déçue. Alors, un seul conseil que j'aviserais, c'est peut-être de le laisser plus longtemps. Moi, je l'ai juste laissé, je pense, une demi-heure à 45 minutes à peine. Alors, ça n'a pas vraiment pris le temps de bien absorber le bicarbonate, le péroxyde d'hydrogène. Alors, ça n'a pas vraiment bien fait sa chimie, mais honnêtement parlant, soit disant, en fait, à l'extérieur, que vous laissez, on peut dire, une à deux heures, que ça pénètre bien. Et par la suite, prenez une brosse telle qu'elle et insistez sur les tâches plus foncées. Ben, ouais, votre matela peut retourner tout neuf. Alors, ouais, TikTok, tu n'as pas déçu. Alors, essayez cette astuce-là pour enlever vos tâches de pipi, hein, tâches d'urine, on peut dire de sueur, hein. J'ai pas encore essayé le sang, on pourra faire ça un peu plus tard, hein, mais du jus, hein, du vin, hein, d'importe quelle tâche, je suis sûre que cette solution peut les éclaircir, peut enlever les tâches et enlever les odeurs. Mais au niveau d'odeur, je suis convaincue que le bicarbonate et le lavender a fait son travail, hein, le lavendre a fait son travail. Alors, c'est ça que j'avais pour vous. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez, likez la vidéo, laissez-moi des pouces et un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Mais avant la prochaine, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Bye bye les amis, je vous aime. Sous-titrage ST' 501